Maintenant, parlons d'un dossier en développement qu'on va suivre tout au long de la soirée. On va se rendre à Longueuil en direct, rejoindre Kevin Crane, parce que, Kevin, deux femmes ont été assassinées plus tôt aujourd'hui. Et vous avez les derniers détails. Oui, tout à fait. Et les policiers confirment qu'il s'agit d'un double meurge, présentement sur le boulevard des Ormeaux, dans le vieux Longueuil. La scène est toujours sécurisée par les policiers de l'agglomération Longueuil. Vous voyez, le poste de commandement mobile est toujours sur place. Et depuis les dernières minutes, les techniciens de l'identité judiciaire sont arrivés pour aller passer au peigne fin. Le logement que vous voyez en haut, là-bas, dans cet immeuble à logement, où est-ce que le double meurtre a eu lieu. Deux femmes ont été assassinées en avant-midi. On parle d'une femme dans la soixantaine et d'une octogénaire. On ne connaît pas le lien entre les deux encore. C'est à 11h30 que les deux corps inanimés ont été retrouvés. Les deux décès ont été constatés sur place. Ce que nous savons, c'est que le fils d'une des deux victimes se trouvait sur place lorsque les policiers sont arrivés. Il a été transporté à l'hôpital pour traiter un choc nerveux. En ce moment, il est considéré, Pierre-Olivier, par les enquêteurs comme une personne d'intérêt. Il est dans la trentaine. J'ai parlé dans les dernières minutes à Patrick Nolin. C'est un voisin. Il a entendu une des femmes crier ce matin. Je vous laisse l'entendre. J'ai entendu la madame crier. Ensuite, les policiers sont arrivés vite fait. Puis j'ai vu le jeune homme. Je pense qu'il avait du sang sur lui, beaucoup de sang. Puis il y avait des menottes. Puis il criait dans l'ambulance. Qu'est-ce qu'il criait? Et il fait Jésus crier comme ça. Et je vous rappelle que c'est un double meurtre. Une personne d'intérêt est présentement avec les enquêteurs de la police de l'agglomération Longueuil. Je vais passer la soirée ici pour vous donner les tout derniers détails au TVA Nouvelle de 22h. À plus tard, Kevin. Au revoir. Au revoir. Au revoir.